Et si je suis fâchée, M. Copé, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on me promet que demain sera meilleur et il n'est pas meilleur et il y a toujours plus de chômage. Ce que vous dites, madame, je le comprends d'autant plus que, étant maire d'une ville... Vous ne pouvez pas le comprendre, excusez-moi, parce que quand on survit avec 470 euros par mois, ce n'est pas vrai. J'ai un loyer plus haut, je suis en banque de francs, je pourrais y aller pleurer. Alors vous ne pouvez pas comprendre ma situation. Ce qu'elle a changé, cette émission, ça a été grandiose. Parce que j'ai eu l'impression qu'enfin, on se rendait compte qu'il y a des chômeurs, qu'il y a des précaires, et que même s'ils ne parlent pas tout le temps, ils n'ouvrent pas la bouche, ils existent, ils sont dans la population, ils sont à part entière. Le jour d'aujourd'hui, ma situation, elle est toujours précaire. Donc, ils n'ont pas de soucis, je suis toujours la même précaire. Parce que quand vous passez à la télé, il y a des gens dans la rue qui vous disent « Ah, ben maintenant, elle a les poches pleines, elle est tranquille, tout va bien pour elle. » Ben non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai eu la chance de faire un joli livre avec Julia Pavlovich, « Je ne baisserai plus les yeux ». On a fait une assos qui s'appelle donc « L'archipel des sans-voix ». On a repris du militantisme. Je suis sur l'écriture de mon deuxième livre. On a un troisième en début, on va faire un livre de cuisine. Enfin, les semaines sont bien, bien remplies. Le système a fait des choses, a mis les gens dans des carrés, a mis les gens dans des obligations. Mais l'État a oublié que pour faire des obligations, il faut que la personne puisse faire face à ces obligations. On perd du temps en France à vouloir remettre les gens dans des carrés, dans des ronds, dans des cercles. Il faut qu'on arrête. On perd du temps parce que du travail, il n'y en aura pas pour tout le monde. Sur dix personnes, dix personnes pareilles, qualifiées à la même hauteur, les mêmes polyvalences, les mêmes sourires, les mêmes études, il n'y aura qu'un poste dans le futur, dans ce qui se passe déjà maintenant. Donc ça veut dire que de toute façon, sur dix, vous aurez neuf familles dans la souffrance et dans la douleur. Donc maintenant, il y a deux solutions. Pour moi qui veut aller vite parce que je suis ma mère, j'ai 55 ans. Est-ce qu'on continue à faire du militantisme ? Est-ce qu'on continue à être dans la rue et à gronder ? Ou est-ce qu'on anticipe ce que, logiquement, nos politiques sont payées pour anticiper notre malheur ? Et l'énergie qui nous reste, on la met pour travailler sur ce revenu universel. Et on redonne à tous les mêmes chances d'avoir une vie à peu près décente. Parce qu'il ne faut pas se leurrer qu'avec 1 200 euros au revenu universel, ce n'est pas une vie décente, mais c'est une survie, mais pour tous.